Et bonjour tout le monde, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé, encore une fois, nouveau décor, etc, etc, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de choses en stand-by, on va parler de l'annexie. L'annexie de chez Aspire, c'est quoi ce truc qui arrive en 2024, qui arrive en janvier, qui apparaît dans nos boutiques, qui apparaît sur internet, qui apparaît sur Youtube, mon jeu, qu'est-ce que Aspire nous a fait ? On va en parler tout de suite, parce que je pense qu'il y a quand même quelques trucs à dire, et ce n'est que prometteur pour moi. Bon, du coup, Aspire nous a pondu il n'y a pas très longtemps ce qu'on appelle la Nexi One, ça ressemble à ça, c'est cette belle petite chose, tu es en train de me dire, mais quoi, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une batterie externe de 420 mAh, si je ne m'abuse, et d'une cigarette électronique de 60 mAh. Quoi ? 60 mAh la batterie intégrée ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout, ce n'est même pas un accu de 1850. Qu'est-ce que c'est Théo ? Raconte-nous tout. Eh bien écoutez, Théo est là, il a pris quasiment un an de pause sur Youtube pour vous parler de la Nexi One. Non, ce n'est pas vrai du tout. Aspire nous a concocté un système, mais vraiment de ce qu'il y a de plus old school, c'est vraiment les tout débuts. On revient vraiment à quelque chose de formidable pour moi. On arrête d'en parler. Donc effectivement, nous sommes sur un système de batterie externe, ça nous est livré avec ça. Nous allons avoir un petit bouton pour allumer, éteindre et quand vous allez recharger votre petite Nexi, vous allez voir une petite diode rouge, ça veut dire que c'est en train de se recharger parce qu'effectivement, 60 mAh, ta batterie part assez rapidement, je te l'accorde, et on aura une petite entrée USB type C qui sera juste au bout. Franchement, ça se recharge assez rapidement et assez simplement. La Nexi One concrètement, qu'est-ce que c'est encore une fois ? Nous sommes sur un système de batterie, donc la batterie, oui, ça ressemble à ça, avec le petit connecteur aimanté. On aura aussi une petite écriture de Nexi. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, mais c'est rustique. Le début des vidéos était en 4K, maintenant nous sommes en 1080p, et encore, je ne m'abuse. Et nous allons, c'est vieux, mais c'est beau, nous allons retourner sur les garbage, ou les cartouches de ce que vous voulez, qui seront à visser. Donc nous avons une contenance de 1,2 ml dedans, et Aspire va les sortir en 12 mg, 20 mg de sel de nicotine. Et nous avons énormément de saveurs. Nous avons un choix de 12 saveurs. Nous avons du tabac. Alors, c'est vrai que je suis en train de vous dire 2 tabac. Non, c'est toujours tabac mélangé à quelque chose. Là, par exemple, moi j'ai le tabac vanille. Nous avons également le tabac blond, tabac cubain, tabac virginien, tabac mentholé. Nous avons les classiques, classiques, classiques vanille, classiques noisettes, classiques pistaches, classiques caramel, ou pour les fruités, fruités, pommes, fraises, cerises, qui vont être dispo. Alors, on a sorti les caractéristiques techniques, maintenant on va parler de ça. Parce qu'il y a quand même des choses à te dire. En termes de tarifs, 19,90. Ça, vous le retrouvez sans cartouche. Attention, ce n'est vendu que la batterie et que le module de batterie externe, 19,90 euros. Vous avez un set de trois cartouches, donc encore une fois en 12 mg ou en 20 mg, qui vous seront vendus au prix de 9,90 euros selon les différents commerçants ou sites internet. Qu'est-ce qu'on en pense ? Eh bien écoutez, j'en pense que du bien. Parce que dès le départ, c'est un système où c'était petit, c'était compact. On arrive au système de pod où on peut être sur du sel de nicotine. Mais là, tu es en train de me dire, ouais, mais en fait, moi, je te vends un pod, une clips, un système de chez Omego ou des choses comme ça, Marsa Nano ou je ne sais quoi, ça revient à la même chose. Oui et non. Et tout va se passer dans le cerveau pour moi. Oui, parce que c'est vrai, c'est un pod. T'as du 12 mg, t'as du 20 mg, mais... Bah t'as cette sensation de ressemblance à une cigarette, t'as la forme, t'as la gestuelle, t'as... Bah t'as tout. Bah t'as tout. Et oui, je pense que ça remanquait tout ça. Alors, tout ça, c'est bien, c'est beau. Pour moi, c'est cher. Je vais vous expliquer. Tu vois, c'est un tirage qui est ultra serré, qui ressemble au mieux de la cigarette classique. Par contre, bah comme tu viens de le voir à l'instant, je suis obligé de prendre plusieurs bouffées, justement, pour bien me caler. 1,2 ml de contenance pour cette cartouche, bah t'es en train de te dire, ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Et bah, faut dire, c'est que dans des journées classiques, bah je peux en sécher 2 de cartouche. Et c'est là où je viens vous dire que 9,90 euros, pour moi, c'est cher. Alors, même si c'est du 20 mg, j'en suis pleinement conscient. Mais, bon, déjà pour 3, ça va. Mais pour des personnes qui vapent, ou même qui fument énormément, les cartouches vont... Ça va être un montant monstrueux. Je pense beaucoup moindre que les cigarettes, que le prix d'une cartouche, que le prix d'un seau ou des conneries du genre. Mais j'ai peur. L'autonomie est très bien. Mais encore une fois, pour une personne, j'ai un ami qui fume un bon gros paquet, si ce n'est un paquet et demi par jour. Bah ça, ça lui a tenu une après-midi. La batterie, il aura dû la recharger une fois dans la journée. Pour moi, qui, je vous rappelle, est sur du 12 mg, sans commentaire, 12 mg sur le torus à 90 watts. Effectivement, il m'aura fallu de la recharger deux bonnes fois. Et d'avoir séché un paquet entier de cartouches, toujours en 20 mg. Alors, c'est mignon, franchement, c'est rigolo, etc. C'est très innovateur. Je pense que ça faisait très longtemps aussi qu'on n'avait pas retrouvé des systèmes comme ça, qu'aspirent le fait qu'ils arrivent avec ce truc-là en mode, les gars, on vous présente ça, regardez, c'est de la tuerie. Oui, c'est vrai, parce que c'était vraiment un challenge, je pense, à faire pour eux. Et putain, que c'est bien. Ça, en fait, il faut le regarder sur un œil plus de sevrage. Et c'est vrai, c'est du sevrage. Mais un gros sevrage. La personne qui te dit « Ouais, moi, je veux pas une grosse machine, je veux pas un pote, je veux rien du tout, je veux vraiment le truc ultra ressemblant à la cigarette », tu lui conseilles une Nexi. C'est pas prise de tête. Franchement, regarde, tu veux changer ta saveur ? Tu prends, OK ? Toutes sont cachées. Et hop ! Ça, tu le prends, tu l'arraches. Hop ! On fait la petite simulation, tu vois ? Tu reprends ta cartouche, tu revisses. Et hop ! Et voilà ! Et franchement, je ne peux rien à la personne qui me dit que c'est chiant, c'est pas pratique, y'a rien du tout. Je ne comprendrai pas. Et le mec qui me dit « J'arrive pas à mon sevrage avec ça », je ne comprendrai pas non plus. Ça sera compliqué. En revanche, cette batterie, tu as quand même la possibilité de l'éteindre. Ça paraît bête, mais si tu veux vraiment économiser. Parce qu'effectivement, si elle reste allumée tout le temps, dès que tu la plug, elle va se recharger. Moi, j'ai décidé, c'est de l'éteindre et vraiment, quand les 60 mA étaient totalement vides, quasiment à chaque fois, ça se recharge automatiquement. Sur différents sites, j'ai pu trouver que c'était entre 20 à 25 minutes pour le temps de recharge en USB-C. Soit une phase recharge, oui, un bon 10 minutes. Ouais. Mais pour 400 mA, je trouve ça l'age. Y'a quand même des pods qui font du 1100 au 1200 en phase recharge, ce qui se recharge un peu plus rapidement également. Mais bon, ça, c'est rien. Je pense que sur cette Nexi One, il y a du progrès à faire. On peut faire des choses. Y'a des bruits de couloirs qui disent que oui, la batterie va se vendre à part, donc la batterie externe. Le système de batterie là va aussi se vendre à part. Je pense qu'il y a plein d'accessoires à créer à côté. Je sais pas, une petite batterie externe où tu peux mettre deux Nexi dedans. Ça va être plus facile à transporter parce que pour le moment, t'es obligé de te transporter avec ça, plus ça, plus tes cartouches. Et je pense que Aspire peut et a la capacité de créer des systèmes bien différents et un peu plus pratiques. Et là, tu vas dire bon bah vas-y, je paye 29,90 pour un bloc avec deux batteries dedans. Toi, tu les clipses, t'as trois batteries comme ça. Bon, c'est de passer en ouvre les choses, mais pour moi, ça serait amplement justifié. Malheureusement, 19,90 pour ce système là, uniquement la batterie plus le kit de recharge à côté en batterie externe. Ouais, moi, je trouve ça cher. Je pense qu'un bon 12,90 voire 15,90, ça aurait pas été de refus. Après, moi, je ne suis clairement pas dans les prix hors-taxe, etc. Mais moi, en tant que consommateur, je pense que 12,15, ça m'aurait fait moins mal, entre guillemets, que de payer 19,90. Après, ça revient à toutes les autres vidéos que je vous ai faites, ça ne revient qu'à mon avis perso de ça. Mais là, il fallait que je vous en parle de cette Nexi One parce qu'on en voit de partout et on se dit mais qu'est-ce que c'est ? Et beaucoup de personnes se disent tiens, il est en train d'allumer une clope. Alors que non, pas du tout. Aspire a juste concocté cette belle petite chose. Alors oui, on aura un effet filtre. Vraiment, ils ont vraiment tout fait pour ressembler à une clope et ouais, non, non. Tu vois, je suis vraiment obligé d'aspirer longtemps et des grosses bouffées. Autant te dire que ta cartouche, tu la sèches assez rapidement. Imaginez ça en 50 mg. Mon dieu. Mon dieu. Bon allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était vraiment une vidéo assez rapido, en mode tiens, coucou les gars, ce truc-là, il faut vraiment que je vous en parle. Et ça faisait longtemps que je voulais aussi rallumer la caméra. On se tient au jus de cette Nexi. S'il y a de l'avancée plus tard ou pas, on verra bien. Je vous fais des bisous. A bientôt. C'était Théo. Ben, prenez soin de vous. Et puis comme d'habitude, c'est toujours le bordel derrière moi. Pas besoin de me le signaler en commentaire ou en message privé. Ça fera plaisir de ne pas recevoir ce genre de commentaire. je vous fais des bisous. N'hésitez pas, on se retrouve sur les réseaux sociaux un peu partout. Snapchat, Insta, Discord, etc. Je ne réponds pas souvent, mais je vois quand même vos messages. Et puis voilà. Des bisous et puis à bientôt.